Le 14 décembre dernier, le conseil municipal de la ville de Salaberry-de-Valleyfield adoptait son budget pour l'année 2022, lequel s'élève à un peu plus de 92 millions de dollars. Je dirais la stabilité, ce qui est déjà un exploit dans le sens où on a une inflation assez substantielle cette année. On parle d'un taux d'inflation qui avoisine les 4 %. Le budget est en hausse de 4 % et l'inflation est de 3,9 %. Ça a vraiment été le principal défi pour l'ensemble des villes et municipalités pour leur budget 2022. Comment faire pour composer avec une inflation à 4 % sans refiler cette hausse-là aux contribuables? Parlant de contribuables, il y aura une hausse de la taxation foncière à Salaberry-de-Valleyfield, laquelle s'élève à 1,14 %. Nous, justement, parce qu'on avait fait un budget prudent l'année précédente, toutes les villes qui avaient complètement gelé leurs taxes l'année dernière ont été prises cette année. Donc, on remarque beaucoup de hausses de taxes majeures un peu partout au Québec, ce qui n'est pas le cas à Salaberry-de-Valleyfield parce qu'on a toujours joué de prudence et on avait une marge de manœuvre cette année. Pour Miguel Lemieux, la situation financière de la ville s'explique notamment par son attractivité. Évidemment, en 2021, on a eu une autre année exceptionnelle au niveau du développement économique, ce qui nous a beaucoup aidés. On a recueilli 272 millions de dollars d'investissements. Pour vous mettre en contexte, c'est exceptionnel pour une ville de notre taille de 43 000. 270 millions d'investissements, c'est des villes de plus de 100 000, de 150 000 habitants d'habitude qui atteignent ces montants-là. Et nous, ça fait deux fois en quatre ans qu'on l'atteint. Le service d'urbanisme a traité plus de 3 000 permis. On a créé 610 nouveaux logements en 2021. Fin 2021, il y avait un million de pieds carrés dans l'industriel en construction. Et en 2022, il devrait y avoir un autre million qui va se construire. Donc, 2 millions de pieds carrés en deux ans. Au niveau résidentiel également, on dirait que tout le Québec veut déménager à Salaberry-de-Balifirdre en même temps. Donc, c'est à peine creusé que tout est déjà loué ou vendu. Et ça nous aide beaucoup parce qu'on a des défis particuliers d'une ville qui est vieille, une ville qui va fêter son 150e anniversaire. Donc, nos rues sont vieilles, nos tuyaux sont vieux. Il faut remplacer tout ça. On en a pour au-dessus d'entre 100 et 130 millions de dollars pour réparer, ce qui est déjà fini. Donc, on a besoin de beaucoup d'investissements pour réussir à le faire. Mais heureusement, on parvient à les attirer, ces investissements-là. Pour ce qui est des projets prévus en 2022, il y aura plusieurs travaux de rénovation et de réhabilitation, mais également des travaux d'aménagement dans plusieurs parcs. Les parcs, ce qui est particulier depuis deux ans environ, c'est qu'on a un fonds de parc bien garni, c'est-à-dire une réserve. Donc, quand on fait des bonnes années, on se fait des réserves. Là, on en a fait pour nos fonds de parc. Donc, on peut en payer beaucoup sans s'endetter. Donc, on a déjà le parc des Mouettes qui a été presque complètement complété. Évidemment, si on a notre permis cette année, le grand projet, ça va être le parc Marcille. On a également le futur parc au centre-ville, le parc Bonneton. On va également avoir dans les prochains mois, prochaines années, un parc multisport extérieur dans nos cartons. Et évidemment, l'idée, c'est d'aller renouveler tous nos parcs de quartier. Donc, année après année, en faire plusieurs. Donc, toujours à peu près une quinzaine, 15-20 par année. La phase 2 du projet de stabilisation des berges de l'abbé Saint-François devrait également aller de l'avant, tout dépendant de la décision du ministère de l'Environnement. Là, présentement, on a deux projets, deux secteurs qui sont en attente de permis. Celui du parc Marcille et celui, la phase 2, donc, dans le secteur, surtout qui est fédéral, qu'on appelle tout près d'où il y a Flotel et le parc Sauvé. Il reste une dernière technicalité, c'est au niveau des compensations qu'on doit offrir. Donc, on a déposé un autre projet en collaboration avec le comité ZIP pour un projet de compensation le long de la voie maritime. C'est ça, en fait, tout ce qu'on attend. Il ne faut juste que le ministère de l'Environnement nous donne le goût. Enfin, le développement du secteur Bunton se poursuivra avec ou sans les habitations Trégone, selon ce qu'affirme Miguel Lemieux. En fait, dans les prochaines semaines, on devrait pouvoir enterriner la dernière étape, c'est-à-dire tout ce qui nous manque, c'est de pouvoir s'entendre sur la méthode de vérification de l'octroi des logements abordables et également pour une confirmation que si jamais la construction n'est pas confiée à Habitation Trégone, c'est une autre entreprise qui va pouvoir construire le bâtiment.